Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle élève qui a rejoint l'école de Brookhaven. Vas-y Stella, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Stella et je viens de Los Angeles. Merci beaucoup à Brookhaven de m'accueillir dans cette magnifique ville que j'adore déjà. Tu peux aller t'asseoir Stella, là où il y a de la place où tu veux mon enfant. Merci madame. Oh mon dieu, la nouvelle, elle est trop trop belle. Mais, oh, elle s'est assise juste derrière moi, ça veut dire que là, elle me voit. Oh mon dieu, mais je suis amoureux. Ça y est, je suis une love, c'est la femme de ma vie, on va avoir des enfants ensemble. On va finir notre vie ensemble, c'est obligé. Après les cours, je vais aller la voir et je vais demander de sortir avec moi. Comme ça, au moins, je suis fixé. Parce que sinon, les autres garçons, ils vont sauter dessus et moi je l'aime. Oh là là, je stresse, j'ai des auréoles sous les bras. Euh, salut Stella. Oh, salut, je suis désolée, je ne me rappelle pas de ton prénom, tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle, je m'appelle Brian. Enchantée, Stella. Ah, mais je sais, mais t'es le garçon qui est assis juste devant moi en cours d'anglais. Ah, oui, c'est toi. C'est ça, c'est bien moi qui suis juste devant toi. D'ailleurs, si t'as besoin d'aide en cours d'anglais et tout, je suis trop fort, je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Ah, tu sais Brian, je viens de Los Angeles, moi l'anglais, je suis bilingue. Mais dis-moi, je peux t'aider à faire quelque chose ? Enfin, t'es venu me voir si t'es juste pour te présenter ? Ok, bon, en fait, oui, je viens de voir parce qu'en fait, je suis... Ok, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je suis amoureux de toi, Stella, t'es trop belle, t'es la femme de ma vie. Je veux finir ma vie avec toi, je t'aime, Stella. C'est hilarant. Désolée, je n'aurais jamais dû dire ça, je ne sais pas du tout ce qui m'a pris, désolée. Euh, non, 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 attends, attends, Brian, attends, attends. Euh, oui, je t'écoute. Tu sais, moi je te trouve plutôt pas mal, ça te dirait, on se fait un truc, on sort ensemble ? Attends, attends, est-ce que... Est-ce que j'ai bien compris ? Tu veux sortir avec moi ? On sort ensemble, ça veut dire qu'on est... Oui, oui, tu as bien compris, ça veut dire qu'on est en couple. Bon, ça, c'est... C'est rapide, mais je pense qu'on va apprendre à se connaître. Pas de problème là-dessus. Oui, euh... Tu trouves pas, alors, Stella, elle a un peu changé de comportement ces derniers jours, elle est un peu... Elle est un peu bizarre. Euh, dans quoi je pense pas, je vois pas de quoi tu parles, mec. Attends, t'es mon meilleur pote, hein, Jacob, tu peux me dire la vérité, sois sincère avec moi, elle a changé de comportement, je la trouve beaucoup plus distante, elle m'envoie presque plus de messages, quand je l'appelle, elle me répond pas ou à peine, je trouve ça chelou, moi, quand même. Euh, mec, tu veux que je sois sincère, c'est ça, mec ? Bah, bah ouais, t'es mon meilleur pote, quand même, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Euh, bah moi, je pense, mec, qu'elle te trompe, voilà. Non mais, attends, t'as dit quoi ? Quoi, elle me trompe ? Bah, bah ouais, mec, enfin, elle a changé de comportement, limite, elle vient te voir, je pense vraiment qu'elle doit voir quelqu'un d'autre, mais après, je suis pas sûr, c'est juste, tu m'as demandé d'être sincère avec toi, donc je suis sincère avec toi. Euh, elle est très distante, c'est vrai, en ce moment. Ok, d'accord, mais on fait comment pour savoir si elle me trompe vraiment, je fais pas, comment tu veux, je vérifie ça ? Euh, alors moi, j'ai dit, il faut pirater son compte Instagram. Ouais, mais c'est chaud, mec, quand même, pirater le compte Instagram de ma copine, euh... Euh, attends, on fait comment pour pirater un compte ? Euh, t'inquiète, mec, je m'en occupe, regarde, ça va prendre deux secondes. Ouais, regarde, mec, j'ai accès à son compte Instagram, et comme tu peux le remarquer, elle envoie beaucoup, beaucoup de messages à Dylan, un certain Dylan, tu le connais, lui ? T'as dit Dylan ? Mais Dylan, c'est le, c'est le mec, le quarterback, là, le sportif hyper, hyper populaire, genre, tu, non, mais arrête, tu fais genre, tu le connais pas, c'est pas vrai, tu le connais. Mais ça, euh, puis de toute façon, sur ces messages qu'elle lui envoie, c'est bon, y'a rien de, y'a rien de, enfin, voilà, quoi, il se parle normal, non ? Ouais, ouais, mec, si tu le dis, c'est normal, ce genre de message que t'envoies à un mec populaire du lycée, si tu le dis, si tu le dis, Brian. Oh, faut que je fasse mes devoirs, mais c'est fou. Voir de français, c'est vraiment nul, nul, je déteste ça. Mais, pfff, j'arrive pas à me concentrer, vraiment, j'arrive pas du tout à me concentrer, là, c'est bon, j'en ai marre. Je sais pas comment il a fait, mon pote, pour, 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 pour pirater le compte Instagram de ma copine, mais, mais ce qu'il y avait écrit, c'est, c'est vrai que c'est, enfin, non, c'est pas possible, Stella, elle peut pas me tromper, euh, on s'aime tellement. Je l'aime à la folie, aussi, elle m'aime vraiment, donc, elle pourrait pas me tromper, et puis, euh, bon, c'est tellement cliché, sportif de l'école. De toute manière, au pire, demain, je vais aller voir, je vais aller le voir, ce, 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 ce Dylan, et puis je vais lui, euh, décocher, euh, deux mots, euh, je vais, je vais être ferme, et je vais lui dire, euh, salut Dylan, euh, t'arrêtes de parler à ma copine, je vais faire un truc comme ça, et puis, euh, et puis il va se calmer direct, ce garçon, il va arrêter de tourner autour de ma copine, parce que je suis sûr qu'en fait, c'est lui qui parle à ma copine, et c'est pas ma copine qui lui parle à lui, il faut qu'il décroche un petit peu, il faut qu'il comprenne que c'est ma copine à moi, voilà. Il va aller lui parler, et puis il va voir, il va plus jamais s'approcher de ma copine. Euh, yo Dylan, qu'est-ce que t'as, Alminus ? Qu'est-ce que tu me veux ? Bah, en fait, je voulais savoir, euh, qu'est-ce que, genre, tu connais pas une, euh, une Stella ? Ouais, je connais une Stella, et alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu me veux ? Bah, en fait, je voulais juste, euh, savoir si tu pouvais, euh, genre, euh, enfin, je sais pas, moi, euh, peut-être juste, euh, arrêter de lui parler ? Et pourquoi je ferais ça, hein, d'abord ? Pourquoi j'arrêterais de lui parler, si je l'aime bien, je lui parle, moi, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est vrai que si, si c'est ton ami, euh, voilà, mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu, genre, euh, enfin, je sais pas, que t'essayes de, euh, d'aller plus loin avec elle, alors que c'est ma copine, donc, euh, tu vois, ça me dérange un peu. Donc, euh, bon, si t'es juste pote avec, y'a, y'a pas de problème, hein, vraiment, hein, j'ai ce que je veux d'abord, et puis, euh, ta copine, c'est elle-là, c'est pas que ta copine, hein, c'est aussi ma petite copine à moi, et si j'ai envie, euh, d'être avec elle et de sortir avec elle, c'est mon problème, j'en ai rien à foutre, moi, de votre relation, là, euh, moi, je sors aussi avec elle, donc maintenant, tu, tu dégages, je veux pas te voir, tu me déranges pendant ma séance de basket. Allez, ça dégage ! Ah, je pars tout de suite ! Je peux pas, je peux pas continuer à être comme ça, si elle sort vraiment avec lui, en même temps avec moi, et puis je les vois tous les jours dans les couloirs ensemble, et puis elle me parle à peine, je... Et puis lui, depuis, ça fait une semaine, il arrête pas de me harceler, j'ai peur qu'il me frappe. Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux pas laisser faire ça, il faut que je... Il faut que je réagisse, parce que sinon, je vais la perdre, et moi, je l'aime fort. Allez, je vais aller voir. Euh, salut Dylan, salut Stella. Qu'est-ce qu'il y a encore, Luminus ? Tu peux pas aller arrêter de m'emmerder, aller jouer avec tes cartes Pokémon pendant que je suis en train de gérer ta meuf ? Mec, je trouve pas ça cool, ce que tu dis, euh, je suis sympa, tu... Pourquoi tu fais ça ? T'es un crétin, tu sers à rien, tu veux quoi, que je fasse comme la dernière fois, je te ramène aux toilettes et je mets ta tête dans la cuvette ? On va faire ça, allez, viens avec moi. Non, pas cette fois-ci, c'est mort. Tiens, prends ça. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait ? Euh, bah, en fait, il a juste eu ce qu'il méritait, hein. Euh, t'as... En plus, t'es un gros naze Dylan, d'accord ? Et tu fais que de la gonflette et t'es pas beau, t'es un gros pas beau en plus, donc reste par terre et couche le sol. Euh, je vais en cours. Waouh, je suis trop impressionnée. Euh, attends, attends-moi, Brian. Attends-moi. Ah, j'ai mal. Je vais le choper, il va rien comprendre à sa vie. Comment ça ? Il m'a humilié devant ce terrain. Il va me le payer très, très cher. Ah, mon Dieu. Tu t'es moustillé, Brian. Merci beaucoup pour ton intervention. Euh, ouais, d'accord, mais... Tu parles de... Pourquoi, enfin, quelle intervention, je comprends pas. Ben si, tu sais très bien, en fait, que... Ben, Dylan, il m'obligeait à sortir, en fait, avec lui. Et du coup, j'étais tout le temps obligé d'être avec lui. Et tu m'as un petit peu libérée, on va dire. Attends, t'es en train de me dire que... Que Dylan, il te forçait à sortir avec lui ? Ben, ben ouais, tu vois, il était... Ben, tu sais comment il est, hein ? Donc, t'étais forcé de sortir avec lui, forcément, hein ? Ouais, ben... Pas à moi, Stella, pas à moi. Tu me le feras pas. Je pense pas que ce que tu dis, c'est vrai. Je pense que t'es en train de me mentir. Parce que je t'ai déjà vu plein de fois. Et puis, même s'il te forçait à sortir avec lui, tu me l'aurais déjà dit depuis longtemps. Et tu me l'as jamais dit. Et en plus, ça t'empêche pas de répondre à mes messages ou de venir me voir ou même de... Voilà, quoi. De répondre à mes appels. Quoi ? Comment ça ? Non, mais moi, je suis ta copine. Donc, t'es obligée de me croire. Et ben, tu sais quoi ? Aujourd'hui, il y a quand même une chose qui a changé chez moi. J'ai pris de la confiance en moi. Et je me rends compte, en fait, que... Que finalement, tu me mérites pas. Je mérite beaucoup mieux que toi, même si il y a encore de l'amour pour toi, Stella. Mais il faut que je me... J'ai besoin d'un peu de dignité. J'ai besoin de... Voilà, de... De réfléchir. Et puis, du coup, je préfère qu'on arrête de se voir. Allez, à bientôt en cours, Stella. Attends, quoi ? Non, d'abord, c'est pas toi qui me quittes. Ok ? C'est moi qui te quitte. Mon loser. Oh, fais chier. Merde. Enfin, les cours sont terminés. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Oh, quelle journée compliquée aujourd'hui. J'ai perdu une copine, mais j'ai retrouvé ma confiance en moi. Allez, j'y vais. Je rentre chez moi. Ça va me faire du bien de marcher jusque chez moi. Bon, je serai seul cette fois-ci, mais c'est pas grave. Brian, je sais que tu m'entends. Tu arrêtes de bouger. Tu vas rentrer nulle part aujourd'hui. C'est moi qui te le dis. Euh, ouais, c'est... Dylan ? C'est toi ? Dylan, mais qu'est-ce que tu fais avec cette arme ? Mais pose cette arme par terre. C'est dangereux. Tu dois pas ramener ça à l'école. T'es fou. Moi, tu osais m'humilier devant Stella. Tu mérites de mourir. C'est tout ce que tu mérites. Comme la merde que tu es. Va mourir. Oh, mon Dieu. Tu m'as... Tu m'as sauvé la vie. T'es vraiment pas mon meilleur pote pour rien, toi. Ouais, bah, j'ai rêvé de faire ça depuis très, très, très longtemps. Figure-toi. Bienvenue dans votre émission Brookhaven News tous les soirs à 18h30. Alors, aujourd'hui, il y a eu presque une tuerie de masse à l'école de Brookhaven. Un garçon est venu à l'école armée du fusil à pompe de son père. Oui, vous avez très bien entendu le fusil à pompe de son père. Il est venu comme ça à l'école et il a voulu faire un massacre. Heureusement, il y a un garçon qui est venu, qui l'a frappé derrière la tête. Et il est tombé. Et il n'a pu faire aucun drame dans cette école. Donc, le garçon en question a été mis dans une maison de correction. Et il s'avère qu'en fait, en réalité, son père était un homme recherché par la police qui fuit les forces de l'ordre depuis un certain temps. Il a été retrouvé et mis en prison pour détention d'armes illégales. Voilà, et c'est tout pour cette soirée de Brookhaven News. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada